Musique Dieu vous bénisse Ce matin nous allons continuer On va causer un peu dans le même style Amen On va causer dans le même style que le dimanche dernier Le dimanche dernier Notre thème était L'accomplissement de la promesse de Dieu Depend de ton amour Quand on parle d'amour on parle du coeur N'est-ce pas Donc l'accomplissement de la promesse de Dieu Depend de quoi De ton amour N'est-ce pas Et nous avons dit que L'amour Dans nos premiers thèmes nous avons développé Le sous-thème On a dit que l'amour était le fondement de la vie N'est-ce pas Quand l'amour est le fondement de ta vie Ta vie est rayonnante Ta vie est remplie de joie N'est-ce pas Ta vie est C'est-à-dire que Tu as le choix entre la mort Tu as le choix entre la vie Et tout ce qui doit sortir de ta vie De ta bouche du moins Doit donner la vie Et nous sommes appuyés sur le proverbe 18 verset 21 N'est-ce pas Où la mort et la vie étaient attachés A notre langue Alléluia Vous voyez que Quand la vie est Dans la L'amour est Dans la vie d'un enfant de Dieu Quand il parle Tout ce qu'il sort C'est tendance à faire du bien Un enfant de Dieu Doit faire du bien Alléluia Là où on parlera On conjuguera Le mal N'est pas un endroit Où un enfant de Dieu Doit rester C'est pour cela que La Bible nous dit Nous ne devons pas marcher Selon les méchants Alléluia Gloire à Jésus On a aussi dit que L'amour communique La paix de Dieu Gloire à Jésus L'amour communique La paix de Dieu Amen, amen Amen, amen Quand l'amour communique La paix de Dieu Tu fais la paix Avec tout le monde D'abord Tu es en paix Avec toi-même Si tu n'es pas En paix avec toi-même Tu n'es pas En équilibre Avec toi-même Tu ne peux pas Communiquer la paix Avec l'autre Alléluia Donc la paix d'abord Se fait d'abord Avec Dieu Donc tu marches Selon les principes De Dieu Et quand tu marches Selon les principes De Dieu D'abord Toi-même Ta vie Est un équilibre Et quand ta vie Est un équilibre Tu es un exemple De celui Qui est à côté Alléluia En ce moment-là Quand tu lui parleras Il pourra t'écouter Mais quand il voit Déjà ton attitude La façon dont tu te comportes Tu te bagarres Avec les uns Et les autres La façon dont tu as Une attitude arrogante Vis-à-vis de l'un Ou de l'autre Quand tu viendras Lui parler Il dit Mais toi-même Tu n'es pas un exemple Sois d'abord Exemple de toi-même D'abord Avant de venir Me parler Dans la paix Avec soi-même Ensuite La paix Avec Ton entourage La paix Avec tous Ceux Avec qui Tu es C'est pour cela Que la Bible Dites dans Matthieu 5 Verset 9 Heureux Ceux qui Procurent La paix De Dieu Quand tu Procures La paix De Dieu Tout le monde A envie De te ressembler Tout le monde A envie De marcher Avec toi Tout le monde Va devenir Ton camarade Alléluia Nous devions Absolument Bien aimer Avant même De rentrer Dans cette nouvelle ère Dans cette nouvelle année Nous devions Procurer la paix Nous devions Faire la paix Autour de tout le monde Autour de nous-mêmes Autour de tout Ceux qui nous entourent Même ton pire ennemi Tu dois faire la paix Avec Alléluia Toi tu feras ta part Maintenant si la personne Ne veut pas te recevoir C'est son problème Mais toi tu aurais pu Faire ta part Alléluia Frère Je ne connais pas Des personnes Qui procurent la paix Et qui sont dans le malheur Non 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 Alléluia Blanche dessus Il est Il est vraiment important Que Nous nous revoyons Parce que Vous voyez Les années Ne peuvent pas Se ressembler Nous devions absolument Prendre conscience De savoir Mais qu'est-ce qui ne va pas Et le fondement D'abord De ce qui ne va pas Doit d'abord T'interpréter Sur ton état de coeur Quand l'état Le coeur A reçu Une visitation Une étude Véritable De son existence Vous allez voir que Vous allez trouver Le creux De ce qui ne va pas Mais beaucoup Bien d'autres Veulent retrouver Ce qui ne va pas Dans les autres Non D'abord dans soi-même Est-ce que La façon dont je suis Avec moi-même Avec ma femme Mon enfant Mes enfants Mon frère Mes amis Est-ce que moi-même Est-ce que moi-même Je suis juste Envers moi-même Alléluia Oui ce mois De novembre Le mois de décembre C'est des mois Qui sont extrêmement Importants Dans le royaume céleste C'est des mois De remise en question C'est des mois De pardon C'est des mois De répentance C'est des mois De réconciliation Alléluia Mais si tu n'as pas Fait la paix Autour de toi La paix Dans ton entourage Comment tu peux Aller offrir Un cadeau A quelqu'un Avec qui tu es en guerre Non moi J'ai un point à lui Mais j'aime ses enfants C'est faux Quelqu'un m'a dit ça Moi je dis non Moi j'ai un point à lui Mais j'aime Moi j'aime ses enfants Et puis je lui envoie J'envoie le cadeau De ses enfants Je lui dis Ce cadeau Retourne-le Qui est cet enfant C'est moi Qui suis la nature L'originel De cet enfant C'est moi Ou bien La nature originelle De l'enfant C'est qui C'est pas moi Tu es en guerre Avec moi Tu es prêt à me tuer Mais toi tu aimes mes enfants Vous avez vu ça où Il y a une antinomie Amen Est-ce que c'est vrai C'est pas vrai Mais il y a quelque chose Qui ne va pas Moi même qui suis le père On s'entend pas Au point même Que tu es même Tu es même pas A me faire du mal Mais moi j'aime pas Le problème Non non j'ai pas Le problème avec les enfants C'est un enfant Tu as dit même enfant Depuis quand enfant Lui la position Dès qu'il voit Cadeau lui court Tu n'aimes pas le père Mais tu aimes l'enfant Amen Alléluia Nous avons besoin C'est-à-dire dans ces deux mois là Que chacun de nous Rentre en lui-même Fasse tout Pour se réconcilier D'abord Avec lui-même Quand tu es réconcilié Avec toi Tu es réconcilié Avec Dieu Donc maintenant Tu peux aller te réconcilier Avec ton entourage Et ça Pour le faire Une fois Il faut avoir une force D'amour en toi Si tu n'as pas Une force d'amour en toi L'orgueil va te dominer Celui qui n'a pas d'amour A l'autre L'autre c'est l'orgueil L'orgueil envoie à la mort A la ruine Au blocage A la paralysie Depuis des années Ça veut dire que Tu es toujours au même point On est parti On est revenu C'est le même démon Qu'on chasse C'est le même esprit Qu'on chasse Tu es toujours A la même position Tes amis passent Tu es toujours là Pourquoi ? C'est qu'il y a un élément Dans ta vie Qui a besoin De visiter Alléluia On a dit Que l'amour Est la clé Pour la réalisation Des promesses divines C'est vrai Regardez un peu Je vais vous prendre Un exemple N'est-ce pas ? Vous allez voir Pourquoi l'amour Est la clé Des réalisations Des promesses divines N'est-ce pas ? Amen La Bible dit L'amour Est quoi ? La clé De la réalisation Des promesses divines Et une des réalisations Dans sa vie Qui était pour lui Une inquiétude C'était de trouver Une côte Une femme N'est-ce pas ? Maintenant Qu'est-ce que Dieu va faire ? Dieu va créer Un contact Une connexion Par la sœur Odile Voici la sœur Odile Où est Mme Thio Elle s'appelle Mme Thio C'est la sœur Odile Mme Thio Dieu permet Qu'il y ait une connexion Entre les deux Et quand il y a eu La connexion C'est elle d'abord Qui est venue première Elle est venue à l'église Ici Et elle m'a connue Quand elle m'a connue La façon dont Dieu permettait Que je prêche Ça l'a connectée Elle a aimée Elle est restée là Donc quand elle est restée Elle est partie Elle en a parlé Au frère Elvis N'est-ce pas ? Donc quand le frère Elvis Est arrivé Lui Il avait un besoin Les promesses étaient Dans sa vie Une des promesses Était dans sa vie Mais il ne savait pas Comment faire Pour solutionner cela Donc il arrive maintenant Dans la maison de Dieu L'amour de la soeur Odile Va permettre que lui soit là Et ensuite Quand il est venu Il va après identifier Une de ses promesses C'est pas toutes les promesses Mais une des promesses Amen Il va voir Qu'une femme Est arrêtée Tous les jours Devant la porte La personne la fait rentrer La personne la fait sortie Donc automatiquement Il va l'identifier Du nom Voici ma promesse là-bas Maman Odile La fille là elle me plaît Amen Je parle de sa femme Qui est malade Qui est couchée à la maison un peu N'est-ce pas Donc vous voyez Automatiquement Odile va aller Qui est ancienne Elle va aller faire le travail C'est vrai ou c'est pas vrai Odile fait le travail Et maintenant Lui il attend quoi ? Il attend que De bonnes nouvelles Venant d'Odile Alléluia Et quand la nouvelle arrive La nouvelle fait du bien A son âme Son aspect va commencer A changer Il va commencer A être fidèle Il va commencer A s'attacher Maintenant à l'oeuvre Il va commencer A rester là Il dit Si La nouvelle est bonne C'est que ma promesse C'est ici Est-ce que vous avez compris Mais imaginez-vous Odile dit Non Ce n'est pas la peine La fille a laissé Mais toi Non mais non Ce n'est pas la peine Est-ce que Est-ce que Odile Accompagne lui Dans son besoin Non Il a identifié Laisse-le aller Mais si elle mettait La barrière Est-ce qu'il allait pouvoir Épouser aujourd'hui Ma fille Théa Non Qui est devenue maintenant Monsieur Madame Écou Non Alléluia Donc vous allez voir que C'est parce que Odile véhicule De l'amour en elle L'amour qu'elle va véhiculer Elle va le propager Sur Son fils Afin que son fils puisse avoir Un des éléments De la clé De la promesse de Dieu Ça veut dire que Ma fille Théa Était inscrite Dans 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 mon fils Écrou Mais il ne savait pas Elle avait été Prédestiné pour lui Mais lui Il ne savait pas Il faut maintenant Qu'il ait quelqu'un Pour manifester L'amour Afin que la promesse De Dieu Puisse maintenant Descende dans sa vie Et là il est équilibré Alléluia Est-ce qu'il n'y a pas De Dieu Qui me comprenait Ce matin Donc vous comprenez Que Il est Important Que L'amour Inonde Notre coeur Notre esprit Ou même notre vie Au point que La promesse Ou les promesses De Dieu Puissent descendre Amen Acclamer le Seigneur Asseyez-vous Alléluia Vous comprenez Que Dans chaque personne Ici présent Dieu a déposé Un talent Il a déposé Une grâce Mais la grâce Qu'il a déposé Dans la vie De chaque personne N'est pas pour la personne Mais non Dieu a déposé Ce talent Pour Dieu lui-même Afin que ce talent Puisse servir Au bien-être De celui Qui est en face C'est pour ça La Bible dit Aime ton prochain Comme Toi-même Amen Tu as ton talent Mais si ça ne sert A personne Ça ne sert A rien Est-ce qu'on m'attend Ce matin Donc l'amour C'est la clé Pour la réalisation Des promesses De Dieu Dans la vie C'est la clé Si tu n'as pas d'amour Aucune promesse Ne peut s'asseoir Dans ta vie Si tu ne donnes pas d'amour Oublie les promesses De Dieu Dans ta vie Nous allons voir Un exemple Aujourd'hui Nous allons voir Un deuxième sous-thème N'est-ce pas Toujours par le thème Le premier thème L'accomplissement De la promesse De Dieu Depend de ton amour Le sous-thème Que nous allons voir aujourd'hui C'est L'amour est clair Les sentiers De votre vie L'amour L'amour va devenir Une torche Dans ta vie Pour éclairer Tes sentiers Alléluia Amen Nous allons lire On va prendre 1 Jean 2 A partir du verset 10 A 11 Celui qui aime son frère Demeure dans la lumière Et aucune occasion de chute N'est en lui Verset 11 Oui Mais celui qui aime son frère Est dans les ténèbres Amen Il marche Oui Il marche dans les ténèbres Et il ne sait où il va Parce que les ténèbres On aveugle ses yeux Amen Amen Est-ce qu'on peut acclamer la parole ? Est-ce qu'on peut encore acclamer la parole ? La Bible dit Celui qui aime son frère Demeure dans la lumière Et aucune occasion de chute N'est en lui Amen Nous comprenons par cette parole Que en réalité Nous souffrons pour rien Si aujourd'hui nous sommes face A des tribulations L'épreuve Par contre L'épreuve L'épreuve C'est Je passais par là L'épreuve est nécessaire A un enfant de Dieu Pour qu'il grandisse Regardez un peu Même le bébé quand il naît Pour atteindre Pour avoir Pour encore grandir un peu Il tombe un peu malade Pour être amaigri C'est ça non ? Vous qui avez les enfants C'est ça non ? On dit l'enfant Ah l'enfant a eu la diarrhée L'enfant a eu la diarrhée En fait Tu crois que c'est une diarrhée Mais en réalité C'est un processus Pour qu'il puisse aller Plus loin Ça ça s'appelle l'épreuve Donc l'épreuve Les ténèbres Et il ne sait où il va Parce que les ténèbres Ont aveuglé ses yeux Attends un peu On va pour l'instant S'arrêter là Voyez un peu Donc dans cette lecture Nous pouvons comprendre Deux éléments Le premier élément Le premier élément C'est que quand on aime N'est-ce pas La lumière vient en nous Maintenant quand la lumière vient Qu'est-ce qu'elle a comme effet Dans nos vies ? La lumière va nous éclairer La lumière va nous montrer Le chemin sur lequel nous sommes Va éclairer le chemin Et la lumière permettra que Quand on veut mettre un pas On sait que Là c'est l'endroit Où il faut mettre le pas Parce que tu peux vouloir mettre un pas Dans un sentier Et quand tu ne vois pas le trou Mais même le piège qui est là En fait L'endroit permet que Ou du moins la lumière Permet que Tu puisses savoir Où tu vas Comment tu t'orientes Celui qui aime son frère Demeure dans la lumière Donc la lumière va venir t'illuminer La lumière va venir t'éclairer Même si tu es dans la ténèbre La lumière parce que Tu es amour La lumière va t'éclairer La lumière va éclairer Les endroits où tu passeras La lumière La lumière viendra Comme pour toi Un éclaireur Avant même que tu ne viennes La lumière est déjà là Alléluia Quand la lumière est en toi La maladie n'est pas pour toi Parce que l'abbé dit Ce n'est pas une occasion de chute La chute c'est quelqu'un qui est tombé Quelqu'un qui est tombé il est malade Quelqu'un qui est tombé il n'a pas de travail Il n'a pas de mari Il n'a pas d'argent Il n'a pas de papier Alléluia Donc vous comprenez que quand la lumière N'est pas encore à l'intérieur C'est là Nous partons d'échec en échec De barrière en barrière De moquerie en moquerie De malédition en malédition Mais quand la lumière est totalement en toi Et l'éclat est senti Nous avons besoin De marcher Selon la lumière de Dieu Au verset où l'abbé dit Mais celui qui est son frère Est dans les ténèbres Il marche dans les ténèbres Et il ne sait pas où il va Parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux Amen Donc vous comprenez que Les ténèbres c'est les blocages Quand quelqu'un vit une maladie répétée Maladie à une autre C'est que les ténèbres sont quelque part Maintenant quand c'est comme ça Il faut commencer à interroger ton coeur Alléluia C'est simple Si je manifeste l'amour Je suis dans la lumière Donc les épreuves ne sont pas pour moi Ou du moins les ténèbres Tout ce qui est maladie Ça peut venir, ça touche ma chair Mais ça ne peut plus me paralyser Alléluia Gloire à Jésus Il est important Il est important Il est important Nous devons être éclairés Lorsque l'amour est absent dans ton coeur Regardez ce que nous dit la Bible La Bible est claire Tu es aveugle Il y a des gens Qui n'ont jamais reconnu ton homme Amen Il y a des gens Ils font mal Eux-mêmes ils sont conscients Qu'ils ont fait mal L'autre a mal Et est en train de se tordre Parce qu'il a reçu le mal Mais ils ne reconnaissent même pas Qu'ils ont fait mal Et dans ça Ils vont retourner la situation Contre la personne qui a mal Pour dire Si tu es comme ça C'est ta faute Pourtant tu lui as fait mal Il y a des gens Qui ne reconnaissent jamais le tort Amen Alléluia Quand quelqu'un ne reconnaît pas cet or C'est simple Aujourd'hui vous pouvez savoir que La lumière n'est pas dans la personne La personne est vive par les ténèbres Celui qui voit toujours la faute dans l'autre Il faut comprendre qu'il n'y a rien d'autre Que les ténèbres en lui Il marche par les ténèbres Il est aveugé par les ténèbres C'est comme quelqu'un qui a bu de la boisson Il y est Tellement il s'est bourré Tellement il a été ivre Quand il se lève le lendemain matin Il marche encore sous le feu de la boisson Le lendemain Il est toujours ivre Même quand il boit un verre d'eau C'est qu'il n'avait plus hier là Ça va encore le rendre ivre C'est ça C'est que Dieu vous demande Ce n'est pas autre chose Et ce n'est pas impossible non plus Vie selon l'amour de Dieu Fais ce qui est juste Alléluia Ce n'est pas compliqué Ne rentre pas dans la compromission Ils vont te condamner Alléluia Quelqu'un entre et mentir Si tu sais qu'il mentir Tu mens Ne le couvre pas On ne coupe pas un menteur On ne coupe pas un meurtrier Ou bien Le garantir Préparer des coups Pour faire descendre Le foyer de l'autre Et toi tu es au courant Tu ne préviens pas l'autre Tu es dedans Alléluia C'est ce que la Bible Est-ce qu'il nous dit Pour dire que Celui qui est Le mot elle C'est haï Quand c'est haï Il y a la haine Celui qui est haineux Ne peut pas voir la gloire de Dieu Impossible Amen Tu ne peux que Épouser la vérité Marcher Un enfant de Dieu Marche selon la vérité Un enfant de Dieu N'est pas Un pied dedans Un pied dehors C'est des principes divins Quand on parle des principes C'est un point A Un point B Je suis comme ça On pourrait dire Ce qu'il veut de toi C'est leur problème Mais toi Tu es inscrit Dans un principe de vie A partir des écritures de Dieu Ce qui n'est pas à toi Ce n'est pas à toi Laisse Alléluia Alléluia Ne règles pas tes comptes Laisse Dieu régler tes comptes Toi Épouse la lumière Le juste tombera Combien de fois ? Et combien de fois Il se réveillera ? Cette fois Tu peux tomber Le plus important N'est pas tomber Mais c'est comment me relever A partir du moment Tu as un Dieu Qui est avec toi Il va te relever mon frère Tu n'as même pas besoin D'avoir peur Vive seulement Selon la justice de Dieu Même si tu tombes Ils sont en train de se moquer Le temps Ils vont se rendre Quand Dieu t'a relevé Et ils se posent La question de savoir Mais comment il a fait ? Comment il a fait ? C'est pas compliqué C'est la parole Le juste tombera Sept fois Et sept fois Il se relevera Vive selon Dieu Vive selon les principes De Dieu Vive selon les principes De la lumière N'aie pas peur C'est possible C'est pas dû C'est possible Si Dieu nous le demande C'est que c'est possible Alléluia Gloire à Jésus Est-ce que ce matin Quelqu'un est là ? Est-ce que tu es avec moi Ce matin ? Amen Gloire à Jésus Nous allons voir un exemple On va voir un exemple Qui va nous donner Plus d'assurance Alléluia On prend Genèse 13 Genèse 13 A partir du verset 7 Genèse 13 A partir du verset 7 Il y a eu une dispute Entre les bergers Des troupeaux d'Abraham Et les bergers Des troupeaux de Lot Les cananéens Et les phérisiens Habitaient alors Dans le pays Abraham dit à Lot Qu'il n'y ait donc pas De dispute Entre toi Et moi Ni entre les bergers Et les miens Car nous sommes frères Attends un peu Regardez Qu'est-ce qui va ? Regardez la première histoire N'est-ce pas ? N'est-ce pas ? Et vers la fin Il y a eu une conjonction De coordination N'est-ce pas ? Il y a marqué Car nous sommes frères A l'intérieur de l'histoire Il y a eu Il y a deux camps Le camp de Lot Le camp de Abraham Et quand vous allez lire Au verset 1 Vous allez vous rendre compte Que c'est des personnes Qui vivaient paisiblement N'est-ce pas ? Et tellement ils étaient riches Mais la richesse a découlé D'abord de qui ? De Abraham Abraham par son amour A pris une partie De cette richesse Et qu'il a aussi Communiqué à son neveu D'abord Avant même la richesse Pour que Lot Soit dans la vie de Abraham Dieu appelle Abraham Amen Abraham en partant Il prend Lot Alléluia Ça c'est un acte d'amour Parce qu'il sait que S'il laisse Lot là-bas Lot va vivre selon Les principes de son père Amen De son grand-père Qui est le père de Lot De Abraham Donc il dit Toi là je ne te laisse pas Ici suis-moi Maintenant ils sont partis Abraham a été béni Beaucoup de troupeaux Il prend une partie De la troupeaux Et il donne à qui ? A Lot Maintenant regardez Tellement la bénition Était trop Ils vont maintenant Prendre chacun Des serviteurs Et les serviteurs Vont se mettre ensemble Pour faire la guerre Alléluia Regardez la position De Abraham Il dit Lot Je ne veux pas Qu'on se dispute Ni avec moi Ni entre les deux serviteurs Parce que nous sommes Comment ? Frères Bien-aimés Le mot frère Là doit nous interpeller Il aurait pu dire Tu es mon fils Pourquoi il n'a pas dit Tu es mon fils ? Alléluia Il n'a pas dit Tu es mon fils ? Parce que là Abraham n'a pas parlé De manière terrestre Abraham a parlé Selon le royaume céleste Il a pris Lot Comme son fils spirituel Alléluia Et là Il a dit Entre l'autre Entre l'autre Et lui Il y avait Le père Dieu N'est-ce pas ? On ne peut pas avoir Le même père Et nous bagarrer Sinon il aurait pu dire Toi tu es qui ? C'est moi qui t'ai fait C'est ce que je dis là C'est ce que tu vas faire Quitte-le moi Vi à tes serviteurs De faire attention Sinon je te reprends Toutes mes grâces Amen Abraham a dit Il dit non Je ne veux même pas Qu'il y ait d'histoire En toi et moi Parce que Nous sommes frères Bien-aimés Quand on est frères On a le même ADN Le sang qui circule Dans ta veine Circule aussi Dans la veine Le ciel Ou celui qui a accoré de toi Dans cette église A partir du moment Vous êtes tous autour de moi Vous fermez tous Vous sortez tous D'un même ventre Et d'un même sang Il n'y a donc pas De division ici Il n'y a pas de personne Qui soit Ivoirien Mieux que Mieux que d'autres Qui soient Camerounais Non Alléluia Il n'y a pas de Congolais Il n'y a donc pas de De Gabonais Il n'y a pas de Zahirois Il n'y a rien Mais vous êtes des frères Alléluia Vous avez vu Le manque d'ADN D'appartenance D'un même sang Provoque toujours La guerre Dans les patries Dans les familles Dans les foyers Dans les églises Qui est barulé Mieux que M.B.T. Qui est douloure Mieux que A.C.N.F.O. Amen Mais vous devez comprendre Quand je disais Que la clé De l'accomplissement De la promesse de Dieu Depend de ton amour C'est celui Qui est en face de toi L'amour Que tu vas lui manifester Là C'est ce jour Là Il dit Là Bien viens Parce que j'ai du travail Je peux te donner du travail Ou je connais Quelqu'un Qui peut te donner du travail Mais si tu n'as jamais Manifesté Un réel amour Comment veux-tu Que Une des clés De la promesse de Dieu Puisse venir dans ta vie Quand tu es toujours En train de penser A toi seul Alléluia Bien aimé L'église L'église A commencé A vivre La séparation Non Il n'y a donc pas De division Dans une église La main gauche La main droite Et on se met dessus Le bras Ne peut pas quitter le corps Quand le corps Quand le bras Quitte C'est tout le corps Qui souffre Alléluia Est-ce qu'on peut dire Que c'est un corps A partir du moment Il n'y a plus de bras Non C'est un corps Amputé Infime Et handicapé Ce n'est plus un corps C'est cela Que Dieu nous demande Quand tu vois ton frère Qui est arrivé Pour la première fois C'est tout de ta place C'est là qu'on va voir La capacité d'amour Qui est en toi Tu me dis Tu m'aimes Mais quand il y a une preuve C'est toi qui me descends Est-ce que c'est un amour ? Si je ne peux pas juger Le degré de ton amour Je ne peux pas croire En ton amour Que tu manifestes dans ma vie Amen Amen Il faut qu'il y ait une situation Pour que je sache Que réellement Tu m'aimes Si il n'y a rien Il y a la musique On mange On danse Il y a l'argent Je ne peux pas juger Ton amour Pour moi Pour tester ton amour Il faut que nous soyons Dans une vallée Dans la vallée là Je vais savoir Si réellement Tu es avec moi Mais il y a des gens Qui aiment De manière Si constantielle Ils t'aiment Parce que ton portefeuille Est bon Ils t'aiment Parce que Tu as une grande maison Ils t'aiment Parce que tu as une voiture Ils t'aiment Parce que tu es français Ils t'aiment Parce que tu peux lui donner A manger Quand il vient Comme il veut Ils t'aiment Parce que tu lâches Le jour où tu as commencé A dire non C'est fini C'est la guerre Amen Est-ce que ça C'est de l'amour Alléluia Regardez Abraham L'autre pardon Il ne faut pas Qu'on fasse pas la Toi et moi On ne peut pas faire pas la Abraham n'a même pas A dit Ce qu'il a fait A l'autre Non Mais il a exoté A ne pas faire pas la Pourquoi Parce qu'ils sont ensemble Parce qu'ils ont Le même père Abraham C'est son neveu Qui est l'autre Il ne veut pas dire Qu'on est frère Non Il a dit Tu es mon fils Parce que Tu es l'enfant De mon petit frère Vous avez compris Mais là Abraham C'est mis En père spirituel Alléluia Gloire à Jésus Donc ils ont eu pour Dieu Un dénominateur commun Dieu élève Dieu Lui il est le fils de Dieu L'autre aussi Il a placé l'autre Au même niveau Avec un indien commun Est-ce que tu peux te regarder Toi même Et te mettre le doigt dans l'oeil C'est pour ça que la Bible dit Aime ton prochain Comme toi même Si tu arrives à mettre le doigt Dans ton oeil Ca veut dire que Tu es capable de tuer Tu veux Amen Ceux qui pratiquent la sorcellerie Vous savez ce qui se passe Ils commencent d'abord Quand ils rentrent dans la confrérie De la sorcellerie Comment ils commencent Comment ils commencent A graver des échelons Ils tuent leur propre enfant D'abord Quelqu'un qui commence A tuer son propre enfant Il n'aura pas pitié pour quand C'est pour ça un sorcier Ne joue pas avec Ne compose pas avec C'est quelqu'un Qui s'aime que lui seul Il n'a pas d'amour pour quelqu'un Alléluia Est-ce que tu es avec moi ? Est-ce qu'on peut causer encore ? Est-ce qu'on peut causer encore ? Alléluia Regardez Dans ça Abraham Abraham va chercher Une réaction Il va chercher D'abord la paix Lui au verset 8 Abraham va chercher la paix Verset 8 à verset 9 Verset 8 Abraham dit à l'autre Qu'il n'y a pas de dispute Entre toi et moi Ni entre tes bergers et les miens Car nous sommes frères Tout le pays n'est-il pas devant toi ? C'est pas toi de moi Si tu vas à gauche J'irai à droite Si tu vas à droite J'irai à gauche Amen Regardez Voilà comment Voici une attitude De quelqu'un Qui est rempli d'amour Mais à temps normal Dites-moi Dites-moi On est entre nous Vu le comportement de l'autre Vous seriez Abraham Est-ce que vous aurez la même réaction ? Disons-nous la vérité Est-ce que vous aurez la même réaction ? Quelqu'un que vous avez pris de terre Et que vous avez ramené Vers une richesse Une bénédiction ? N'est-ce pas ? Maintenant À temps normal Abraham à côté de l'autre Abraham est le père de l'autre Si réellement Il doit avoir un choix à faire C'est Abraham qui décide d'abord N'est-ce pas ? Mais il lui dit De faire un choix Et le choix qu'il va faire Il faut que D'abord ce soit qui qui choisisse ? L'autre Qu'est-ce que ça voudrait dire ? L'amour La définition réelle de l'amour Ce n'est pas La définition de l'amour C'est de vivre pour l'autre Souffrir pour l'autre S'abandonner pour l'autre Amen Quand quelqu'un te dit Je t'aime Il faut voir les preuves de son amour Voici les preuves de l'amour de l'autre D'Abraham Si tu es incapable De te lever à 5h du matin Pendant que je ne travaille pas Ou je ne travaille plus D'aller chercher Venir faire à manger Sans m'immuner Tu m'aimes réellement Si Tu te lèves Parce que tu es la seule à travailler Très souvent ici à Paris Quand les femmes sont seules à travailler Y'a que bonbon à la maison Mais quand c'est l'homme Qui est seul à courir à gauche Et à droite Là c'est normal Là on te rappelle la règle d'or Au pays là-bas C'est les hommes qui travaillent Pour devenir donnée à la femme Tu as vu ça où ? L'amour est intéressé Amen Une femme A un moment donné Quand Dieu l'a pris L'a béni Tu as eu une maison Tu as eu du travail Tu as même eu une voiture La position de ton mari Quelqu'un soit son rang social Ne doit pas changer Dans ton coeur Alléluia Mais c'est là que vient le problème C'est là que vient la désolation Dans le foyer C'est là que vient la séparation Maintenant Quand il a tellement Que c'est Tellement que c'est Les injures Les humiliations La moquerie Oh toi quitte là-bas là L'homme 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 Dans ton rang social Amen Alléluia Dieu ne sera jamais Avec une femme Quand elle écrasera Son homme Dans le foyer Jamais Je le dis Jamais Va lire ta Bible Dieu Ne sera jamais Avec une femme Quelle que soit Sa prospérité Où tu humilies ton homme Tu le ridiculises Tu le rabaisse A un niveau A un point Où il pleure Jamais Alléluia 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 Mes enfants L'amour est très très profond L'amour là C'est très profond Je vous en prie L'amour Quand tu vis par l'amour Tu vis A l'intérieur Regarde le poids du coeur Quelques grammes Mais regardez Tout à l'heure On va voir ça tout à l'heure Dans la parole Regardez Regardez le poids du coeur Regardez tout ce que nous Prenons les bagailles Que nous pouvons mettre sur le coeur Quelques grammes Dieu lui a donné un poids Toi encore tu viens Tu lui rajoutes encore d'autres poids Donc ça Il y a saturation Je charge Le coeur lâche Amen La tête est remplie Le coeur oublie de subir Vie par amour Vie libérée Et tu verras Quand tu as une femme Parle lui Mais vraiment Avec un coeur apaisé Quand tu as un homme Il faut lui parler Avec soumission Amen Je vais encore reprendre Je suis en train de me parler De cet enseignement là Mais je vais vous faire De débouiller déjà Il y a une différence Entre la soumission Et l'obéissance Tu le sais L'obéissance N'a rien à voir Avec la soumission On peut être Obéissant Et insoumis Et Dieu te ferme la porte Je prends un exemple Je dis ma fille Rachel Viens Va de l'autre côté Viens ma fille Rachel Dépêche-toi Ma fille Rachel vient Elle est partie Quel est son état de visage ? Est-ce que Elle est comment ? Non Elle bout Elle est mécontente Elle n'est pas encore fâchée Parce qu'elle ne peut pas Me montrer qu'elle est fâchée A moi Elle ne dit pas Qu'elle est fâchée Mais sur le chemin Qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a murmuré Est-ce que là Elle est soumise ? Elle est obéissante seulement Parce que Elle est partie Mais est-ce qu'elle est soumise ? Voilà pourquoi Beaucoup d'enfants de Dieu Souffrent Je vais finir l'enseignement Et je vais vous l'enseigner Vous allez voir Que quand vous allez commencer à marcher A vivre selon Jésus Sois béni ma fille Vous allez voir la différence Entre beaucoup de choses Qui vous font perdre la grâce de Dieu Quelqu'un qui est soumis C'est dans le désaccord Qu'il obéit Là où il n'est pas content Là où c'est pas ça là Je te dis que ça là c'est rouge Mon père a dit c'est rouge C'est rouge Ça c'est la soumission Alors que toi tu vois physiquement C'est blanc Mais mon père m'a dit C'est rouge Donc moi je suis ici Car à celui qui va dire c'est noir Je suis là Amen Je passais par là Je ferme la parenthèse Acclame le Seigneur Amen Je vais rentrer avec un peuple A guérir Un peuple assis Imprégné dans la présence de Dieu Là quand Dieu me permet de prophétiser sur ta vie Là s'agit Mais la prophétie ne veut pas s'accomplir Parce que le cœur est fermé à la parole A la prophétie elle-même Et c'est l'amour qui débloque cela Amen Regardez Dieu dit à L'autre dit à Du moins Abraham dit à l'autre Si tu vas à gauche Moi je vais à droite Et vise bien ça Lise le verset 11 ma fille L'autre choisit pour lui Toute la plaine du Jordanie Du Jourdain Et se mit en route vers l'Est C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre Verset 12 Abraham s'installa dans le pays des Canaan Tandis que l'autre s'installa dans la ville de la plaine Et se dressait cet homme Attends un peu ma fille Amen Amen Normalement un enfant qui est soumis Qui est obéissant Quand son père lui dit Bon Quand il est séparé Est-ce qu'il dit On se sépare Non Son père lui dit choisi Et c'est lui qui choisit Et il prend la bonne partie Et c'est ça C'est un enfant ça Vous avez compris C'est de là que part notre souffrance Et l'autre a même oublié Que ce qu'il a là c'est Abraham Qui est le fondement Il se dit que Abraham C'est pour ça que vous allez Quand vous allez parcourir la Bible Abraham dans sa pensée Et même dans son langage Il n'a même pas voulu Proclamer une seule parole négative Parce qu'elle va agir Beaucoup viennent à l'église Croient que Quand ils vont venir à l'église Jésus va leur donner ce qu'ils veulent Et puis ils vont tourner le doigt à Jésus Mais tu as menti Tu ne peux pas Même dans le ténèbre Il te voit Et ce qu'il dit C'est ce qui va se passer C'est pour cela Devenir chrétien Ce n'est pas une chose facile Mais quand tu prends A l'église d'être comme ça Tu sois comme ça jusqu'à la fin Il ne peut pas profiter Il ne peut pas comme l'autre L'autre est égoïste Il est ingrat Il est cupide Il est méchant Il n'est même pas reconnaissant Mais regardez la position d'Abraham Abraham ne l'a pas rejeté Amen Un enfant de Dieu Doit vivre l'amour Comme l'Abraham Nous le démons Même avec tes pires ennemis Va prier pour eux Donne-le à manger Compose avec eux Tu es en train de mettre des braises Dans leur dos Alléluia Ah moi il m'a fait ça Il ne t'a fait quoi ? Rien Tu es un enfant de Dieu Comment te faire ça ? C'est ce que tu n'aimes pas Comment te faire ? Moi il m'a dit ça Mais oui C'est ce qu'on va te dire Amen Vous savez que Si moi en tant que pasteur Je dois faire attention A ce que chaque personne pense de moi Je ne peux même pas prier pour vous Je le sais Mes enfants Tout ce qui se passe ici Un véritable serviteur de Dieu Qui ne connait pas le fondement de son enfant Ce n'est pas un pasteur Je sais Qui m'aime Qui ne m'aime pas Je sais Qui est là Par rapport à ce que Dieu fait de ma vie Je sais Mais tout ça fait partie de l'église Il y a quatre types de chrétiens Quatre cœurs N'est-ce pas ? Quand vous étudiez la parabole du Sémère Vous allez comprendre Les différents cœurs dans l'église C'est ça Mais on n'a pas le choix De composer avec tout cela C'est ça qui fait l'église La vie Il y a la mort et il y a la vie Mais si toi tu dois aimer que la vie Ce n'est pas la peine Ou bien Bien aimé Je vous en supplie Nous sommes dans les derniers temps Les deux derniers mois Rentres devant de toi-même Fais une analyse réelle de ton être Réconcilie-toi avec toi Réconcilie-toi avec Dieu Réconcilie-toi avec ton entourage Réconcilie-toi avec ton père Réconcilie-toi avec ta mère Réconcilie-toi avec ton enfant Il y a des enfants qui ne parlent pas à leur père Si tu as des dents, pardon Si ton enfant ne peut pas te parler Toi, il faut lui parler Si l'enfant refuse Toi, va vers l'enfant Il faut lui parler Alléluia C'est là le problème avec nous La différence entre nous et l'autre côté Qui est le monde C'est là C'est que le monde ne peut pas accepter Nous on le fait C'est pour ça qu'on est béni Quand les flèches volent le jour Ou même la nuit Ce n'est pas pour toi Pourquoi ? Parce que tu as à l'intérêt de toi Une vie de consécration d'amour Ne reste pas sur le jugement Les autres Va au-delà Fais comme Abraham Il y a des gens Normalement à qui on ne peut pas pardonner Mais à partir du moment Nous avoir accepté Jésus en nous Il faut le démontrer Démontre aux gens que ton Jésus là il est réel Si tu ne leur présentes pas de Jésus par ton attitude Mais ils n'accepteront jamais ton Jésus Et ils vont toujours se moquer de toi Amen Sur le coeur Il y a des chemins Que Dieu a prédestinés pour nos vies N'est-ce pas ? Quand on refuse de pardonner Quand on refuse D'être éclairé par l'amour C'est le chemin à se faire Amen On va lire le psaume 84 Comme il est l'heure Je vais lire ce passage là On va s'arrêter là Je lis la parole de Dieu en psaume 84 verset 6 Oui Heureux ceux qui trouvent leur force en toi Ils trouvent dans leur coeur des chemins tout tracés Lorsqu'ils traversent la vallée des pleurs Oui Ils la transforment en un lieu plein de sources Oui et ? Et la pluie la couvre aussi de bénédictions Merci Alléluia Viens mon fils Ce passage que nous venons de lire Parle de l'amour Reprends-moi la première partie Heureux ceux qui trouvent leur force en toi Amen Heureux ceux qui trouvent leur force en quoi ? En toi En toi En qui ? En toi En qui ? En toi En qui ? En toi En Jésus En Dieu En Dieu En Jésus D'accord Heureux ceux qui trouvent leur force en Dieu Maintenant la force de Dieu c'est quoi ? L'amour Dieu c'est l'amour Sa force c'est l'amour Amen Regardez un peu Son cœur reste là Son cœur est là N'est-ce pas ? Amen Et Dieu nous dit Cette partie là Où est placé le cœur Il y a des Des chemins Maintenant je me pose la question Quels sont les chemins que Dieu a tracés ? Plus loin Continue la lecture Lorsqu'il traverse la vallée des pleurs Il la transforme en un lieu plein de sources Attends Lorsque Dieu est en train d'agoniser En train de pleurer En train de te lamenter N'est-ce pas ? Dieu Il transforme chaque chemin En quoi ? En un lieu plein de sources En un lieu plein de sources Donc dans le cœur S'il est manifesté par l'amour S'il est manifesté par l'amour C'est un lieu dans lequel Doit être Là où il est Bénédiction Dans le cœur Émane La bénédiction Donc le cœur devient une source J'ai soif Je vais au puits Je puise Je bois C'est vrai ou ce n'est pas vrai ? Le cœur est comme ça J'ai besoin d'être marié Dans le cœur Il y a des chemins de mon mariage Le travail Le cœur Il y a des chemins pour le travail L'enfantement Ainsi de suite Les papiers Ainsi de suite Les maisons La prospérité La richesse Que je cherche Ce n'est pas ailleurs La source Là est où ? Dans le cœur Est-ce que ce matin Quelqu'un me comprend ? Amen Donc vous allez voir que Quelqu'un qui est toujours En train de manifester La grâce de l'amour La maladie n'est pas pour lui Est-ce qu'on m'attend ce matin ? Bien aimé Est-ce que ça c'est C'est compliqué ? Est-ce que ça c'est difficile Pour un enfant de Dieu ? D'aimer son frère D'aimer son prochain Est-ce que nous avons besoin D'aimer dans les calculs ? Non Tu vois Ton mari est là Et Dieu a tout tracé Dans le cœur Il y a des traits Tout ce que tu veux Tout ce que tu dois accomplir Sur la terre Ça est ici dans ton cœur Donc vous voyez que La bénédiction qu'on cherche Et qu'on court après Les prophètes par-ci Les prophétesses par-là Ce n'est pas ailleurs Qu'à l'intérieur Ici Alléluia Amen Frère On n'a pas besoin de ça On se roule par terre A l'intérieur Il y a des traces Pour mariage Il y a des chemins Pour l'élévation Il y a des chemins Pour prospérité Moi Ça dit Marcel Je ne me conclure plus la terre Maintenant Ce que je sais Si je manifeste l'amour A Antoinette Dieu va m'élever Si je commence A manifester l'amour A ma fille Dieu va se souvenir de moi Si je prends mon argent Je sais qu'il y a des besoins Je prends Je lui donne Dieu va se souvenir de moi Mes frères Quels sont les chemins Qui sont tracés dans ton cœur Et depuis Tu as donné un accomplissement C'est que Tu dois faire une révision Le temps de ton cœur Amen 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 Alléluia Vous Et moi Avons besoin De cet amour La Bible dit Quand tu manifestes l'amour Tu reçois la lumière Voyez un peu Mon enfant Regardez Pourquoi le peuple d'Israël Je sens que c'est fini Pourquoi le peuple d'Israël A pris le chemin le plus long Quand il partait Vers la main rouge Selon vous Pourquoi ? Parce que c'est un peuple Que Dieu s'est choisi Selon leur état de cœur N'est-ce pas ? Maintenant Selon d'abord Le état de cœur de Dieu Donc ils marchaient Selon le état de cœur de Dieu Pas selon leur état de cœur Mais plutôt Selon le état de cœur de Dieu Donc qu'est-ce qui s'est passé ? Dieu va faire une chose Il a dit Si cela pleure Je ne suis pas bien Si ils échouent Je ne suis pas bien Je sais qu'ils allaient directement là Ils pouvaient partir Mais ils vont les retarder Et comme je sais qu'ils ne sont pas encore assis Je vais les faire traverser Beaucoup plus loin Pour arriver jusqu'à Cana Alléluia Alléluia Frère Si ton chemin est long Ce n'est pas compliqué Tu peux raccourcir Tu peux raccourcir le chemin Tu peux raccourcir le chemin Même le ciel Tu ne le vois pas Mais tu peux raccourcir le ciel Par ta prière Par ton état de cœur Amen Il y a des personnes Qui sont dans l'église ici Jamais ils n'ont placé une chaise J'ai été forcément touché Ces derniers temps Je suis très touché par mes enfants Ils me supprennent A la maison Ce que je n'ai jamais vécu Depuis plus de 5 ans 6 ans de ministère Amen Des enfants qui viennent à des présents Papa Vraiment Ils viennent L'enseignement de Papa Garcia A ouvert l'esprit A beaucoup de personnes Ne rentre pas Chez un serviteur comme ça Non Mon frère Tu ne sortiras pas Avec la paix Ni avec la joie Mais quand tu viens Chez un serviteur Dans ton esprit Dans ton cœur Tu sais que tu viens Chez Dieu En venant Fais du bien A la maison du serviteur Tu ressors toujours Rempli Partout tu iras Ne rentre pas Ne sois pas Trop trop amis Des serviteurs de Dieu C'est un danger pour toi Amen Il y a beaucoup d'enfants De Dieu Qui aiment mieux Se côtoyer Se frotter Au serviteur de Dieu Maintenant Quand c'est qui Vit en eux là Leur impose Une certaine discipline On dit Le serviteur est comme ça Amen Ne sois pas trop amis Au serviteur Sois serviteur du serviteur Oui Mais pas amis du serviteur Parce qu'un ami On cause égale à égale Mais un serviteur Un fils pour moi Je lui parlerai Sur le royaume Pour qu'il aille de l'avant Mais s'il n'a pas La même vision Vous allez vous rendre compte Que l'enfant va souffrir Ici Il y a des traces Il y a des chemins de grâce Des chemins de bénédiction Des chemins d'élévation Des sources Des sources d'abondance Donc imaginez vous Vous faites du bien A mon coeur Qu'est-ce qui va se passer Dans vos vies Vous venez dans l'église Vous faites du bien A l'église Il y a des gens Qui sont chrétiens Depuis des années Qui n'ont jamais payé Les dimes Mon frère Tu te fermes la porte Ce n'est pas Papa qui a dit Non Moi je suis béni Je suis riche Très riche Très très riche Aujourd'hui Il n'y a pas un endroit Où je vais Si Dieu me fait la grâce D'aller au Japon Le Japon va m'ouvrir la porte Parce que Dieu m'a donné Les clés des nations Même si je ne parle pas japonais Mais vous allez voir Au bout d'un temps Je vais parler japonais Oui C'est l'alliance Quand tu vis positivement Dieu dépense la grâce sur toi Enlève la négativité en toi Tout ce qui est négatif La Bible dit C'est les ténèbres Et la porte est fermée Alléluia Je vais terminer Je t'en prie Quand tu iras chez toi à la maison Va faire la paix à tout le monde Quand tu iras chez toi Visite ton coeur Fais la paix à tout le monde L'année 2018 là C'est pour toi Elle ne doit pas être la même Que hier ou avant-hier Tu dois rentrer en fanfare Amen Alléluia Est-ce que tu es dans la joie ? Est-ce que tu es dans la joie ? Est-ce que tu peux encore Acclamer le Seigneur ? Acclamer le Seigneur Sous-titrage ST' 501